Votre propos, c'est maintenant le moment des déclarations des députés. La députée de Scarborough, Sud-Ouest, merci. Cette année a été incroyablement difficile pour les familles, surtout pour les parents qui travaillent avec des enfants. Beaucoup ont perdu accès aux services de garde et d'autres ont perdu leur revenu et ne peuvent pas se payer des services de garde. Il y a également un nombre élevé de mères qui ont quitté les lieux de travail parce qu'ils devaient s'occuper de leurs enfants. Le manque d'accès aux services de garde a un effet domino, pas seulement sur nos vies au quotidien, mais aussi sur notre économie. Ma cométant Jennifer, une femme entrepreneur, qui avait décidé d'ouvrir une garderie à Scarborough, Sud-Ouest, qui s'appelait Little Bugs Nursery, avec l'intention de fournir aux familles de l'aide et une option locale pour les services de garde. Et malgré avoir dépensé des milliers de dollars pour assurer que cet emplacement était de qualité, on lui a dit qu'elle devait faire des changements pour pouvoir recevoir un permis total. Et on lui a dit qu'elle pouvait opérer avec cinq enfants au moins. Et pourtant, à la surprise de tous, le vendredi, le ministère est venu pour fermer sa garderie. Elle a fait tout en son pouvoir pour assurer que son entreprise était opérationnelle. Au lieu de lui compliquer la tâche, le gouvernement aurait dû l'aider. J'exhorte le gouvernement à préparer le chemin pour les entrepreneurs et les entreprises locales alors que nous planifions la relance. Nous devons travailler sur une relance féminine qui permet à tous d'avoir accès à des services de garde de qualité. Merci. Prochaine déclaration des députés, députée de Mississauga Streetfield. Merci. Bonjour. La COVID-19 nous a appris qu'il n'y a aucun moment aussi important d'investir dans la médecine et dans les vaccins en Ontario. Je suis fière du travail que notre gouvernement, dirigé par le gouvernement et par notre premier ministre, a fait pour appuyer l'innovation, la recherche et la fabrication dans les traitements qui sauvent des vies. Le changement de style de vie domestique est important pour ma communauté qui sont préoccupés des changements que le gouvernement fédéral va introduire en juillet pour le Conseil de réforme des modèles de vaccins. L'Ontario est engagé à assurer que tous les Ontariens ont accès aux médicaments qui leur sauvent la vie. L'année dernière, nous avons écrit au gouvernement fédéral pour leur demander d'avoir d'autres consultations avec les parties prenantes afin d'avoir plus d'analyses et de travailler avec les investissements pharmaceutiques. Hier, la ministre de la Santé et le ministre du Développement économique ont écrit également au gouvernement fédéral pour les exhorter à instaurer des mesures d'ici le 1er juillet et que leurs mesures initiales soient mises en pause et qu'il y ait des consultations avec les parties prenantes qui ont exprimé leurs préoccupations au sujet des directives de tarification et les impacts qu'aura sur l'accès aux médicaments. Nous demandons au gouvernement fédéral de prendre en compte ces préoccupations. Nous devons assurer que tous les Ontariens et tous les Canadiens ont un plan de médicaments qui peuvent se payer. Merci. Prochaine déclaration des députés et députés de Meskikoa, James Bay. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais prendre un moment pour honorer tous les peuples autochtones partout au Canada qui souffrent à cause de la découverte des 215 enfants sur le site de l'ancien pensionnat indien. Toutes mes condoléances à toutes les Premières Nations. J'aimerais également parler d'un problème qui m'a troublé au sujet du nombre de cas à la ministre de la Santé, spécialement pour la communauté de Cree ou James Bay. Dans la communauté de James Bay, il y a 366 cas en ce moment en termes de cas. Il y a 27 cas de cas et ils ont déclaré l'état d'urgence. Ils ont 27 cas actifs. Porte, Albanie également a de nombreux cas, 27 cas. Je demande à la ministre de travailler avec les communautés. La ville de Moussini a demandé que l'hôpital augmente la capacité et le permis de leur hôpital local. Je demande également à la ministre de fournir des ressources pour qu'ils puissent ressortir de cette pandémie en sécurité sans avoir à faire face à des tragédies. Merci. Merci beaucoup, député de Brenton West. Merci, Monsieur le Président. Dans ces temps comme ceux auxquels on fait face, on comprend la valeur de Vivant Communauté. Aujourd'hui, je veux honorer la collaboration entre l'unité de santé publique de PIL et le Bruce Power et leurs chaînes d'approvisionnement qui ont collaboré pour combattre la COVID-19. Ils ont un centre à Brenton qui est similaire à ceux qui ont déployé des approvisionnements. Les chambres de commerce également ont travaillé ensemble pour aider à couvrir les services publics électriques et plusieurs autres entreprises. Tous ces groupes ont travaillé ensemble en cinq jours pour pouvoir combattre la pandémie. Je veux remercier tous ces gens qui sont allés au-delà de leurs tâches quotidiennes pour pouvoir combattre la COVID-19. Merci. Déclaration des députés, député de Brenton West. Merci, Monsieur le Président. Les dépôts de 215 enfants autochtones ont été retrouvés sur le site de l'ancien pensionnat indien de Kamloop. Il y avait des enfants qui étaient aussi jeunes que trois ans. Je ne peux même pas imaginer les horreurs auxquelles ils ont fait face, d'avoir été volés de leur maison, d'avoir été privés de leur culture, de leur façon de vivre, de leur langue. Et tout cela pour être assassinés. Ce sont des crimes contre l'humanité. C'est un génocide. La plus grande injustice. Et c'est une injustice que chacun de nous porte. Que vous soyez arrivés ici il y a un an ou il y a cent ans, nous sommes tous des immigrants. Car les routes sur lesquelles on conduit nos logements, nos lieux de travail se trouvent sur des terres autochtones. Le Canada n'a pas su respecter la communauté autochtone. Et nous portons tous le poids de ces échecs. Et il incombe à chacun de nous d'essayer de rectifier ce chemin vers la justice. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député d'Ottawa Sud. Merci beaucoup. Juin est le mois de l'héritage philippin en Ontario. Et merci à la députée de Scarborough Sud-Ouest qui a présenté un projet de loi émanant des députés que nous avons adopté de façon unanime à l'Assemblée le mois dernier. L'Ontario abrite 340 000 personnes d'origine philippine. Et ce mois, nous célébrons justement la culture riche et toutes les contributions que les Philippines ont apportées à l'Ontario. De nombreux philippins canadiens sont des femmes qui sont arrivées ici pour enseigner, pour être des infirmières, pour fournir des services de garde. Et en fait, pendant la pandémie, de nombreux d'entre eux ont combattu le virus en tant que travailleurs de première ligne. Nous avons perdu certains d'entre eux dans ce combat. Et je sais que la députée de Scarborough Sud-Ouest a souligné cela dans son débat le mois dernier. Et on doit le faire encore aujourd'hui. Le dévouement continu des philippins canadiens à notre communauté et à notre bien-être est très apprécié. Notre diversité définit notre identité. Et célébrer nos intérêts communs et nos cultures uniques en Ontario nous unit tous. Et j'aimerais remercier Alicia Nathavida d'Ottawa-Vanier pour son soutien continu et son militantisme pour avoir établi le mois de juin comme le mois de l'héritage, le mois du patrimoine philippin. Merci. Déclaration des députés et députés de Mississauga-en-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je suis le premier député égyptien coptique assiégé ici à l'Assemblée. C'est un honneur pour moi de parler aujourd'hui pour commémorer le jour mondial copte. La famille sainte est entrée en Égypte ce jour-là et c'est un jour qui a été choisi pour symboliser ce moment. La famille sainte en Égypte symbolise cela et les coptes sont des descendants des pharaons égyptiens. C'est une radiation civile qui est faite près d'une île et qui a été célébrée pendant des milliers d'années. Le jour mondial copte est une journée pour célébrer l'héritage riche copte, y compris l'histoire de restitution. Ce jour commémore les centaines de victimes et les militaires de cette région qui ont travaillé dur pendant des milliers d'années. Et c'est un jour de sensibilisation sur l'héritage copte. C'est un jour que nous avons célébré pendant des siècles. Les églises et les chrétiens partout dans le monde s'élèbent ce jour avec fierté et invitent tout le monde à servir, à éduquer. Et ce sont les garants de la culture et des traditions coptes. Je suis fière d'être un Canadien et un copte ici et au nom de tous les Ontariens, je souhaite à notre communauté une bonne journée de l'histoire copte. Merci. Les députés et députés de Branton-Nord. Merci. C'est un honneur de prendre la parole au nom des excellents commettants de Branton-Nord en tant que porte-parole des assurances automobiles. J'ai essayé d'éclairer le gouvernement pour qu'il mette une fin à la discrimination sur les codes postaux à Branton. Nous payons beaucoup plus en Ontario. Et en moyenne, mes commettants payent deux fois plus que la moyenne provinciale par année. C'est inacceptable de voir que le gouvernement ignore les gens de Branton. Et c'est encore pire pendant une pandémie. C'est pour cela que les néo-démocrates et l'opposition officielle ont proposé une pause de 50 % sur les assurances automobiles et un report des primes d'assurance. Cette pause va permettre d'aider les Ontariens lambda et aussi les travailleurs essentiels, comme les conducteurs, les chauffeurs de taxi et de camions. Les chauffeurs de taxi sont des travailleurs essentiels qui sont sur le point de perdre leurs moyens de subsistance à cause des primes d'assurance qui sont montées en flèche et leur incapacité de renouveler leur politique d'assurance. On leur refuse la couverture de la part des compagnies d'assurance. Et donc, ils sont obligés de payer les impôts ou de garer leurs taxis. Ces gens ont besoin d'une pause. Alors, j'encourage ce gouvernement à prendre la bonne décision et à assurer qu'il réduise les primes d'assurance générale et aussi pour les taxis et les chauffeurs de camions. Merci. Déclaration. Député de Oxford, North Burlington. Merci. Dans ma communauté, nous avons un voisinage qui s'appelle Millcroft dans la ville de Burlington. Et les résidents le considèrent comme un trésor. Les gens viennent de partout à Burlington pour vivre et pour éduquer leur famille. Nous avons des espaces verts qui fournissent de la récréation pour nos communautés. Et pourtant, cet espace vert est à risque des aménagements. même s'ils abritent de la faune, de la flore et permettent d'empêcher les inondations, même s'il y a eu des pétitions qui ont été reçues pour mettre une fin à cet aménagement. Les résidents m'ont dit encore et encore qu'il serait mieux de protéger ces espaces verts. Et ils sont opposés aux nouvelles aménagements. Je les appuie dans leurs efforts pour protéger leurs communautés. Nos espaces verts sont essentiels pour la santé de nos communautés. Nous devons les préserver. Et je vais faire tout en mon pouvoir pour aider Millcroft à préserver ces communautés. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En déclaration de député suivant, le député d'Ora Richmaneur. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole pour parler à la première célébration du Jour de l'Ontario. Quand j'ai pensé comment on devrait célébrer le Jour de l'Ontario, je voulais m'assurer que ce soit aussi inclusif que possible afin que chaque Ontarien puisse avoir cette année à rendre honneur à ceux qui ont plus à cœur. Après tout, l'Ontario est un endroit le plus riche et diversifié au monde. Si on célèbre le patrimoine autochtone ou l'arrivée de la famille, il faut être reconnaissant de notre belle province. À ce jour de l'Ontario inaugural, on célèbre les héroïnes, les soins de santé et les héros qui sont les meilleurs au monde et qui ont travaillé pendant 15 ans à protéger chacun de nous. J'ai choisi de prendre cette journée pour rendre hommage à tout ce qu'ils ont fait. C'était grâce à leurs efforts d'avoir les vaccins, qu'on a vu la réduction du nombre de cas. Et en résultat, on a sauvé des vies. C'est pourquoi nous sommes plus proches que jamais de la lumière au fond du teneur. Bientôt, on va pouvoir se réunir, revenir au travail et rouvrir les entreprises qui sont très importantes pour nos communautés. Après une année difficile, il n'y a pas de moment mieux à tout le monde en Ontario. J'aimerais être le premier à vous souhaiter un jour de l'Ontario sécuritaire et héros. Et j'ai hâte de célébrer en personne le joyeux jour de l'Ontario. Merci. C'est la conclusion des déclarations des députés de ce matin. Je comprends que le député de Niagara Falls a un rappel au règlement qu'il veut soulever. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est le jour des travailleurs blessés. Je demande le consentement des ministres d'avoir une motion pour l'adoption immédiate du projet de loi 119, loi sur le respect des travailleurs blessés, pour qu'on arrête la détermination à l'Ontario et que la SASPAD traite les travailleurs blessés de façon juste. Le député de Niagara Falls demande le consentement annéme d'avoir l'adoption immédiate du projet de loi 119, loi sur le respect des travailleurs blessés. Y a-t-il accord ? J'ai entendu un non. C'est rejeté.